Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle morning routine, différente de d'habitude parce que comme vous le savez tous je pense maintenant j'ai changé de travail et donc maintenant je travaille à la maison. J'ai la chance de travailler à la maison et du coup j'ai une nouvelle organisation avec Ella et je vais vous montrer tout ça. Donc ça commence par un réveil à généralement 6 heures ou 6h30. Nico dort encore, tout le monde dort dans la maison, je suis la première debout et j'adore me lever super tôt, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Donc je commence ma journée en me vaporisant de l'eau bleuée sur le visage pour enlever les traces de fatigue, pour enlever mes poches sous les yeux, améliorer un peu la chose et surtout rafraîchir mon visage. Je vais ensuite me brosser les cheveux, je fais toujours ça en me réveillant, je me brosse les cheveux, j'aime pas avoir les cheveux en mêlée. Et je viens appliquer de l'homéoplasmine sur mes lèvres, chose que je fais genre 10 fois par jour. J'enfile ensuite un gilet, je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours froid le matin et je vais me faire un petit déjeuner. Donc d'habitude je déjeune généralement du muesli, là je déjeune autre chose, je suis en train de tester quelque chose, je vous en reparlerai. Et je viens m'installer devant l'ordinateur donc il est très tôt et j'aime bien me mettre de suite au travail. C'est l'heure à laquelle je bosse le mieux et je vais prendre mon petit déj devant l'ordi en faisant du montage. 7h30, 8h et là se réveille, elle m'appelle, elle n'a toujours pas pris le coup de se lever toute seule, elle m'appelle et elle attend que je vienne la chercher dans son lit. C'est plutôt pratique pour moi, je vous cache pas. Donc du coup je vais chercher ma puce, elle court un peu partout et je l'attrape pour lui changer la couche, c'est toujours le moment où je lui cours après. Je vais ensuite du coup lui changer la couche, c'est le moment un peu câlin, on rigole, elle est trop trop mignonne au réveil, elle est vraiment adorable. Je vais ensuite lui préparer son biberon, donc comme d'habitude c'est du lait de chèvre et là elle est intolérante au lactose et j'utilise du cacao qui vient du magasin bio où je fais mes courses. Donc c'est du cacao avec des algues, cacao maigre et algues il me semble parce que j'ai pas envie d'utiliser du Nesquik. Voilà, c'est du Nutri-Malt très exactement. Et pendant qu'elle boit son bibi, je lui mets les dessins animés sur la 5, Choupi, etc. Elle adore ça. Et je vais lui préparer son petit déjeuner. Donc c'est très simple, le matin généralement c'est un fruit et soit une tartine. Là c'est la moitié d'un petit pain au lait que je vais lui mettre avec un petit peu de confiture mais ça change un peu tous les matins. Et là déjeune sur la table basse, je lui mets son petit fauteuil. Elle est très contente, elle a l'impression d'être une grande maintenant. Je prépare ensuite sa tenue de la journée. Pendant qu'elle a fait la folle avec son papa avant qu'il parte au travail, je vais passer rapidement à la douche. Donc je m'attache les cheveux et je vais prendre ma douche. On va s'épargner le moment qu'on voit dans tous les morning routine de la fille dans la douche, ce moment de gênance. Moi c'est plutôt comme ça que ça se passe. Je vais ensuite choisir ma tenue et l'enfiler. Il est maintenant temps de se brosser les dents. Donc on le fait toutes les deux. Ella aime bien se brosser les dents donc c'est assez facile de lui faire se brosser les dents tous les matins et tous les soirs. J'habille maintenant Ella et comme d'habitude elle fait la folle. Je vais ensuite la débarbouiller avec de l'eau thermale. Je mets pas souvent de la crème à l'eau. Donc du coup c'est un peu le geste hydratation de la journée. Et vient ensuite le moment de coiffer Ella. Donc l'astuce c'est de jouer au coiffeur avec Ella. Moi je suis le coiffeur et elle c'est la cliente. C'est comme ça que ça marche. Je fais ensuite nos lits. Et ce que je vaporise dans notre lit ce sont des huiles essentielles anti-acariens. Ce que Nico et moi on est très allergiques. Je passe ensuite au make-up quelque chose d'assez léger tous les jours. Je fais le teint. Généralement je fais un trail liner, du mascara et je fais mes sourcils. Et c'est tout. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz